Cette semaine est celle de la presse à l'école. Et vous savez, on a tenté une expérience avec des élèves d'un lycée nantais. On leur a confié du matériel, on les a accompagnés pour qu'ils réalisent eux-mêmes des reportages. Ce sont eux qui ont eu lisé des reportages, ce sont eux qui tiennent le micro et qui font le commentaire. Vous voyez ce soir le reportage de Juliette et Pierre qui nous proposent de découvrir un cinéma de banlieue nantaise, un cinéma associatif qui tient le coup malgré la concurrence des multiplexes. A Vertoux, en face de chez moi, créé il y a plus de 90 ans, il y a un cinéma associatif, Cinévaillant. Opérateurs, caissiers et vendeurs de sucreries, ils sont 70 bénévoles, tous animés par la même passion. Ça a commencé à l'armée où j'avais passé les tests, les brevets pour être projectionniste à l'armée. Et puis ensuite, suite à un copain qui travaillait ici comme moi, enfin qui travaillait, qui était bénévole comme projectionniste, qui m'a demandé, donc j'ai dit tiens pourquoi pas, je vais tenter. Et puis effectivement, ça me plaît bien. Le cheval de guerre ce soir, une bouteille à la mer demain, Cinévaillant propose un large choix de programmation. Comédie, drame, art et essai et même des VO. Le tarif est attrayant mais c'est pas ça qui m'attire là, c'est vraiment la proximité. Il y a un choix très intéressant et écoutez, je vais mettre 10 minutes pour venir à chez moi à pied. Alors il y a beaucoup d'habitués, oui c'est vrai. Bon c'est vrai qu'on a une clientèle d'une tranche d'âge qui va plutôt de 30 à partir de 30 ans. Parce qu'on ne recherche pas trop les films, les blockbusters américains, bon c'est pas notre cible. Donc effectivement, on n'a pas un public de jeunes, adolescents et tout ça. De travailler ici dans ce cinéma à Vertoux, oui pour moi c'était important parce que la culture est importante. Pouvoir aller au cinéma dans une petite ville comme Vertoux, qui compte quand même 20 000 habitants, plus de 20 000 habitants. D'avoir ce cinéma de proximité, ce cinéma de quartier, je trouve ça très important pour le lien social. A propos de convivialité, pour favoriser une atmosphère d'échange, l'Avenir c'est un projet d'aménagement du hall d'entrée pour y partager ensemble réflexion et ressenti après la projection.